Gardez la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord, là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? C'est la statistique dont tout le monde parle en ce moment. L'inflation n'en finit plus de grimper. Plus 5,2% le mois dernier par rapport à mai 2021. Un chiffre qui interroge et pèse une nouvelle fois sur le pouvoir d'achat des Français. Avant, on payait une entrecôte avant de partir en vacances, 1900. On avait quelque chose, enfin à peu près. Maintenant, il faut mettre 2000, 2002. Alors, il y a une augmentation. Voilà, il y a une augmentation. Bonjour François de Closet, journaliste, essayiste. Alors, ce micro-trottoir a 50 ans. Pourtant, il n'a pas pris une ride. Il aurait pu être tourné ce matin. Toujours la même rengaine. On n'a pas trouvé de remède sur cette inflation. Est-ce qu'il y a un remède ? Non, l'inflation, ça vient à certains moments. On n'arrive pas à la freiner. C'était le cas dans les années 70. Et puis ensuite, dans les années 80 puis 90, elle a baissé considérablement. Et on était arrivé à cette situation il y a quelques années qu'on faisait une économie d'inflation zéro. On ne savait plus faire l'inflation. Bon, le gouvernement voulait des 2 %, on ne pouvait pas le faire. On était à zéro, zéro. Et puis, c'est reparti. Il faut considérer que l'inflation, c'est un peu les courants et les vents sur l'océan. On sait très mal. La prévoir, l'organiser. Face à cette situation économique actuelle aujourd'hui, pour vous, il y a un responsable, les baby-boomers, cette génération née dans les années 45-60, que vous accusez d'avoir laissé la France en ruine, retraite, dette, travail. Vous venez d'ailleurs de publier la parenthèse boomers. C'est aux éditions Fayard. Grâce aux archives de l'INA, on va tenter de comprendre comment on en est arrivé là. L'inattendu s'intéresse à votre pouvoir d'achat cette semaine. Bonjour Camille Dosser. Alors, dans les années 40, les Français avaient une idée très concrète de ce qu'était l'inflation. Oui, c'est peu de le dire, puisque le taux d'inflation était à près de 60%. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, les outils de travail étaient détruits, il y avait des pénuries, les prix flambaient. Et l'une des solutions trouvées par le gouvernement à l'époque, c'était le contrôle des prix. Mais un contrôle aux forceps et autoritaires mené par l'État. Aujourd'hui, le gouvernement se dresse pour dire à la hausse « Non, tu n'iras pas plus loin. » 1947, c'est l'après-guerre, mais la France souffre toujours. Les prix flambent, les Français ne peuvent plus manger et manifestent contre la vie chère. L'offensive est déclenchée. Il faut substituer à la psychose mortelle de la hausse une sorte d'émulation pour la baisse. Et tous les secteurs de l'économie française suivront le mot d'ordre « baisse de 5% ». Le cycle infernal doit être brisé. Contre le cycle infernal de l'inflation, la baisse des prix imposée par le gouvernement de Léon Blum porte ses fruits. Certains commerçants, convaincus de l'efficacité du geste, ont même été plus loin. C'est à 10% en certains endroits que la baisse a été portée. Cette politique autoritaire du contrôle des prix est menée sans relâche. Pas question que les commerçants profitent de cette vague inflationniste pour s'en mettre plein les poches. Le gouvernement a lancé l'offensive des étiquettes. Les commerçants de détail de l'alimentation, du mandataire des Halles aux marchands de Cresson, doivent afficher côte à côte prix d'achat et prix de vente, indiquant ainsi la marge de leurs bénéfices. Après les étiquettes prix d'achat, prix de vente, un nouveau magasin est né, le magasin témoin. Ici, les prix servent de référence aux clients. La création des magasins témoins ont provoqué une baisse sensible sur la charcuterie et par incidence sur la viande en général. Sur certains marchés, les consommateurs transformés en contrôleurs bénévoles relèvent pour les afficher les prix les plus bas et l'adresse du bon marchand. Réflexe immédiat, les autres commerçants se mettent au diapason pour n'être pas boycottés. Des commerçants dénoncés, boycottés, des prix imposés par l'État, un État qui va même jusqu'à vendre directement de la viande aux Français pour s'assurer du juste prix. Le gouvernement a pris l'initiative d'ouvrir sur les trottoirs des éventaires volants pour mettre en vente la viande achetée prioritairement par ses soins. Expérience de début, dit-on. L'offensive du gouvernement contre les profiteurs et pour le biftec moins cher est commencée. Et la police du biftec moins cher n'hésite pas à intervenir. Chez les détaillants, les doux messieurs de la police économique proposent avec gentillesse et sous peine de saisie une rectification des étiquettes au prix du barème. Conseil suivi généralement de très bonne volonté. Le boucher n'est pas sans entrailles. Et l'on commence à entrevoir que l'énergie peut peut-être avoir raison, même de la hausse. – Et ce sera le cas, l'inflation va diminuer. François de Closet, aujourd'hui, on parle d'une inflation à 5% et on panique. Qu'est-ce que ça voulait dire une inflation à 60% ? – Elle a été à 60% au lendemain de la guerre et ça a permis entre autres au gouvernement de payer ses dettes. sur le dos des gens qui, évidemment, voient partir leur épargne pour rien. Mais il y a eu, effectivement, une économie française en 1945 qui était sortie de la guerre dans un État exempt. L'occupation, les Allemandes, les Nazis, l'avaient épuisée. Et il y a eu beaucoup de travail. Les Français se sont remis au travail, vraiment. Et ils ont redressé la France. Et donc, l'inflation à ce stade-là est quelque chose de paniquant, d'affolant. Et il faut bien faire attention qu'à la fois, un peu d'inflation est nécessaire, c'est un stimulant. Une économie sans inflation est une économie sans jeunesse, c'est une économie de vieux, il faut le savoir. Mais, en revanche, quand l'inflation dépasse 5, 10, 15, 20%, à ce moment-là, c'est tous les mécanismes économiques qui se détraquent. Et il n'y a pas de solution simple. Sans parler de solution, il y a des contre-mesures possibles, et notamment une option, augmenter les salaires. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Camille ? Bonne ou mauvaise idée, en tout cas, il s'agit de revenir, finalement, à ce qu'on a connu en France jusqu'aux années 80, indexer les salaires sur les prix pour maintenir le pouvoir d'achat des Français. La dernière grande indexation, elle date des années 70. L'inflation est forte, les prix augmentent, mais les salaires aussi. Insidieusement, les prix montent. Oui, j'ai constaté, par exemple, sur les œufs, que du mois de juillet au mois de septembre, il y avait 6 centimes sur un œuf. J'ai trouvé que c'était beaucoup. Au début des années 70, l'inflation repart à la hausse. Les œufs, le pain, tout augmente. Alors, pour maintenir le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a recours à l'indexation des salaires. Pour préserver le niveau de vie des Français, une condition, que les salaires augmentent au moins autant que les prix. Et pour que ce niveau de vie soit amélioré, il faut évidemment que la hausse des salaires dépasse celle des prix. Le niveau de vie est maintenu, mais l'inflation aussi. C'est la spirale inflationniste. L'augmentation des prix fait augmenter les salaires, et vice-versa, on ne s'en sort pas. Alors, en 1982, la gauche est au pouvoir, et l'inflation est à plus de 12%. Sans, le gouvernement décide un plan de rigueur. Il faut une mesure brutale. Le blocage des prix et de tous les revenus. Une mesure brutale. Bloquer les prix et les salaires. C'était il y a 40 ans, cette décision. Est-ce que vous vous souvenez, François de Closet, de la réaction des Français ? Les Français l'ont très mal pris. D'autant que c'était après ce printemps extraordinaire de 1981. On avait de l'argent partout, on augmentait partout les budgets, les salaires, tout augmentait. Et puis, en 1983, on s'aperçoit à quelque chose, que ce n'est pas une solution. Et, en fait, il faut retrouver de l'équilibre et de la santé économique. Et c'est ce qui a été fait en 1983 par Jacques Delors, quand ils ont fait une politique de rigueur qui est la seule politique économique qu'a eue la France en 50 ans. François de Closet, vous restez avec nous. Camille Dosser, merci beaucoup pour ces explications. On va continuer à parler économie et inflation. Comment les journalistes, les médias ont vulgarisé ces sujets parfois un petit peu difficiles d'accès pour le grand public. Mais d'abord, le zapping de l'inattendu. Le sénateur Robert Kennedy est mort. Robert Kennedy était une affirmation du pays. Une affirmation de l'honnêteté intrinsèque du pays. De son désir de paix. De son désir de voir les conditions de vie s'améliorer pour tous. Il semble bien que les Israéliens aient décidé de neutraliser toutes les bases palestiniennes de la région. Pour le moment, nous en sommes encore à un raid de représailles. Si la Syrie participe directement au combat, comme cela semble être le cas, il faudra alors parler d'une véritable guerre. Un point noir qui se déplace lentement sur un disque d'or. Voilà le spectacle rarissime que l'univers offre depuis hier soir aux habitants de la Terre. La place de la Concorde, multicolore, du jaune, du bleu, de l'orange, autour de l'obélisque, coiffé pour la circonstance d'un ballon de football. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, réunis. Pour Jean-Pascal Lévy-Trumet, créateur du spectacle, voilà les valeurs universelles de ce sport. Fraternité, esprit d'équipe, tolérance, égalité. Cadeau du jour, une rame de TGV modèle réduit signée Christian Lacroix. Elle illustre le renouveau du train et symbolise cette ligne nouvelle. Merci de l'accepter. Super, merci. La Tour Eiffel retrouve aujourd'hui ses visiteurs du dimanche. Elle va revoir les cousins de province, les collégiens en vacances, les militaires en promenade et cette race éternelle qui se renouvelle à chaque saison. Bonsoir, bonne soirée. Merci. Voilà, l'inattendu s'intéresse à l'économie cette semaine avec François Decloset, notre invité, et Géraldine Cornet, la Vaux qui nous a rejoint. Bonjour Géraldine. Tiens, puisqu'on vient de parler hausse des prix, est-ce que vous comprenez quelque chose à la définition de l'inflation ? L'inflation est un déséquilibre économique résultant de l'inadéquation entre les offres spontanées et les demandes formulées au prix courant du début de la période d'analyse. Reste à expliquer le déséquilibre. Les mêmes études économiques distinguent les explications néo-kénésiennes, néo-classiques ou monétaristes et structuralistes. Vous avez compris. En fait, pour comprendre l'inflation, on peut procéder bien autrement. – Voilà, vous avez compris. François de Closet, on est d'accord. C'est incompréhensible. Alors, pendant des années, vous avez procédé autrement en vulgarisant l'économie à la télévision. Que pensez-vous de la couverture journalistique de la situation éco aujourd'hui ? – Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que l'inflation, bien sûr, ça existe. Ils voient l'augmentation des prix. Ils ne rêvent pas. mais que la mesure que l'on en donne est purement arbitraire. Pour prendre un exemple, l'essence augmente. Si vous prenez tout le temps votre voiture, ah bon, votre pouvoir d'achat diminue. Si vous n'avez pas de voiture, vous vous en fichez. Donc, les mesures de l'inflation en soi n'existent pas. – Alors, en tout cas, nous, on s'est mis d'accord sur un chiffre officiel, celui-là, plus 5,2% pour la France le mois dernier par rapport à 2021. Alors, il faut l'expliquer simplement au grand public. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour les rédactions, Gérard. – Oui, c'est très compliqué d'expliquer ce concept d'inflation. On a des chiffres, on voit des images comme ça de paniers qui se vident, qui se remplissent, des étiquettes qui augmentent. Mais il y a eu des journalistes qui ont été vraiment plus imaginatifs et qui ont pris leur crayon de couleur. En 1973, l'inflation à cette époque-là est à 9,3% et elle a les traits d'un monstre. – L'inflation est d'abord apparue comme un monstre surgit spontanément des sociétés modernes. On l'a vu passer comme une tornade. C'était l'inflation galopante. Puis, on a compris que même invisible, elle était là, menaçante, prête à profiter des difficultés des nations. C'était l'inflation latente. Aujourd'hui, on s'est habitué à sa présence, on l'a admise, pourvu qu'elle ne soit pas trop voyante. C'est l'inflation rampante. L'inflation, qu'est-ce que c'est ? Une hausse des prix ? Oui, plutôt non. Disons que plus l'inflation est rapide, plus les prix montent vite. Mais plus les prix montent vite, plus l'inflation est rapide. Est-ce que c'est bien résumé ? Est-ce que c'est le rôle aussi de la télé de faire ces petits courts-métrages pour comprendre des concepts économiques ? Dans l'enjeu, on favorisait beaucoup les cibles. J'avais des indicateurs, on revoyait périodiquement les gens et on déplaçait ici, ici. Votre outil, c'était le fameux diagramme ? C'était bien sûr. Mon Dieu, coupez-moi les cheveux. Oui, c'est vous. Si, c'est moi, si vous le dites, je ne peux pas dire. Ça, c'était un diagramme qui permettait de comprendre vraiment les rouages de l'économie et les conséquences, entre autres, de l'inflation. Vous voyez, de montrer, et mois après mois, on suivait, ça bougeait ici, ça bougeait là, et on faisait comprendre aux gens pourquoi il faut que la croissance augmente pour que le chômage diminue, pourquoi lorsque l'inflation... On va écouter, si vous voulez. On va écouter vos explications de l'époque. Voici en quelque sorte le tableau de bord de l'économie française, de toute économie capitaliste d'ailleurs. Quatre secteurs, la demande, l'activité, l'inflation, le chômage, des zones claires, ici, ici, ça va bien, et puis des zones sombres, ici, pas de commande, ici, la récession, ici, l'hyperinflation, ici, un million et demi de chômeurs. La règle du jeu consiste évidemment à placer toutes les flèches dans les parties claires. Vous voyez aussitôt que ce n'est pas possible. Si on n'a pas de chômage, c'est que l'économie s'emballe, et alors, on risque l'hyperinflation. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de fabriquer ce diagramme ? Vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas, aujourd'hui, on traduirait ça en termes numériques. Avec des infographies, oui. Ça ressemble un petit peu à la fortune, mais c'était après, on a vérifié. À l'époque, on n'avait pas ça. Simplement, ce que, oui, je voulais, c'est la différence, là, quand on a eu l'inflation, le monstre, etc. Non, je voulais que les gens comprennent et visualisent ce qu'était la relation entre ces différentes grandeurs. Parce que c'est ce qui est à la base de, je dirais, la physiologie économique. – Et ça, cette séquence, c'était donc pendant le journal télévisé. Mais en 1978, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais vous allez carrément animer une émission économique qui s'appelait L'Enjeu, premier magazine économique à la télévision. C'était une volonté de Raymond Barre, ministre de l'Économie et Premier ministre, jusqu'à mars 1978, quels ont été les coulisses de la création de cette émission ? – Il n'y a pas eu de coulisses. Jean-Louis Guillot m'a dit, François, il faut que tu fasses une émission magazine économique. – Qu'est-ce que vous avez pas dit ? – Une émission économique. – Oui, mais c'était typiquement, je veux dire, ce que Pierre Sabag appelait un EPM, un épuis, merde. Voilà, ça nous est imposé, qu'est-ce que tu veux, il faut le faire. – C'était imposé par Raymond Barre ? – Ah oui, et donc, on n'y croyait pas, ça allait faire une émission qui embêterait tout le monde, qu'on supprimerait vite, mais enfin, bon, il fallait le faire, il fallait montrer que… Alors, j'ai pris mes deux acolytes, Alain Véler et Emmanuel Delataille, et on a essayé de faire une véritable émission, une émission où on montrerait les choses, où il y aurait de l'émotion, où il y aurait du spectacle, et où, en même temps, on n'aurait pas honte d'expliquer, parce que les gens sont demandeurs, l'explication. Il faut cesser de dire, « Ouah, ouah, il ne faut surtout pas… » Là, il faut avoir le courage de dire, « Maintenant, on va vous expliquer. » – Mais justement, lors du premier numéro, tout de suite, vous nous disiez l'enjeu de cette émission, j'ose le jeu de mots, et son concept. – Bonsoir. L'économie, voyez-vous, on en parle guère quand elle va bien, mais en ce moment, on est bien obligé d'en parler, et d'en parler beaucoup, parce que c'est vrai, il y a des problèmes. Et à travers ces batailles économiques, c'est notre vie, notre argent, nos emplois, nos salaires qui sont en jeu. Et c'est de cet enjeu que nous vous parlerons chaque mois, ou plus exactement que nous vous montrerons, Emmanuel Delataille, Alain Véler, Jean René Vivet, moi-même. Alors, tout de suite, nous allons voir, en fonction de l'actualité, ce qu'il y a dans ce premier numéro que nous allons vous présenter. – Alors, cette émission a duré dix ans, il y avait donc une appétence de la part des Français, des téléspectateurs pour l'économie, pourtant on dit souvent que les Français n'aiment pas l'économie, que ça ne les intéresse pas. – Mais c'est idiot, et on dit de la même façon qu'on ne peut pas parler d'économie parce qu'aussitôt, ah, vous faites de la politique, vous soutenez tel parti, tel autre, et tout ça est idiot. Donc, on peut, ça intéresse, ça ne provoque pas des problèmes politiques particuliers, ce que je regrette, après il y a eu Capital, mais qui est différé sur le secteur, privé, la télévision publique n'a plus fait ce genre d'émission, je le regrette beaucoup. – J'allais vous dire 88, donc fin de l'enjeu, après Géraldine, on les cherche les émissions qui parlent d'économie à la télé. – Exactement, il ne reste pas grand-chose, alors vous l'avez dit, il y a Capital qui est sur M6, mais sinon on est sur des émissions de consommation et non pas d'économie, donc comment gérer son argent, comment économiser, ou sinon il y a des chaînes très spécialisées qui s'adressent là qui à des initiés et vraiment, moi personnellement, je ne comprends pas grand-chose, on est bien loin de vos diagrammes qui parlaient à tous, est-ce que c'est dommage aujourd'hui qu'il n'y ait plus ce genre d'émission sur le service public ? – Mais c'est scandaleux, c'est aberrant, enfin, que mon émission s'arrête, bon, on en fait une autre, il y a d'autres gens qui peuvent faire de très bonnes émissions. – On a quand même vu des bons spécialistes, tout à l'heure on a aperçu Jean-Paul Chapelle, – L'Anglais, – François L'Anglais, – Mais il n'y a aucun problème, donc on pouvait, on peut faire de telles émissions, simplement il faut qu'avoir à la tête de la télévision des gens qui y croient, qui y croient à la volonté des téléspectateurs de s'enrichir, de comprendre les choses, c'est faux que la science ou l'économie vont pénaliser l'audience, c'est faux. – Vous soulignez l'absence de spécialistes, en 2008, les journalistes échos sont un petit peu dépourvus face à la crise des subprimes. – Effectivement, parce que de formation, les journalistes sont souvent plus littéraires, ne sont pas très copains avec les chiffres, je plaide coupable. Alors en 2008, quand il y a eu la crise financière, c'était la panique dans certaines rédactions, comment expliquer cette crise financière, comment expliquer les subprimes, sans émissions échos, il fallait expliquer toute cette crise au sein des JT dans des sujets d'une minute trente. – Avant, il fallait presque pleurer pour vendre des sujets économiques dans les journaux, parce que c'était « Ouais, mais c'est trop compliqué ton truc, ça ne va pas intéresser les gens ». Brutalement, ça a été un séisme, ça a été une révolution, je dirais, dans le journalisme économique, à la télévision, peut-être en particulier. On a fait des sujets sur les subprimes, on a expliqué ce qu'étaient des créances, la titrisation, on a même utilisé des mots comme ça, qui sont des mots du vocabulaire financier qu'on n'avait jamais utilisés à la télé. Donc en ça, nous-mêmes, on a appris, on apprenait en marchant, il y avait des jours où on se disait « Mon Dieu, je ne vais jamais arriver à ce que moi j'en comprends, je ne vais jamais arriver à le rendre cohérent ». Et finalement, on y est arrivé, je pense que dans toutes les rédactions, c'est la même chose, on s'interdit moins de traiter des sujets difficiles aujourd'hui et ça, c'est une bonne chose. – Mais vous vous rendez compte, cette crise de 2008, on pouvait la faire vivre en allant aux États-Unis, en voyant tous ces malheureux à qui on avait fait acheter une maison qui ne pouvait pas se payer et qui étaient tout heureux. Et puis un jour, hop, ils ne pouvaient plus payer et tout dehors. C'était quelque chose de très concret. Simplement, ça ne pouvait pas se faire en une minute au journal télévisé. Qu'est-ce que vous voulez dans la presse écrite ? On trouve normal qu'il y ait les quotidiens et qu'il y ait les hebdomadaires et qu'il y ait des revues et qu'il y ait des livres. Bon, c'est tout à fait normal. À la télévision, on pourrait faire la même chose. Au lieu de quoi, la télévision fait maintenant de la radio filmée, c'est-à-dire pour traiter tous ces sujets. On a des spécialistes. On a eu 4 ou 3 médecins, un présentateur pendant la crise sanitaire. Là, on a des financiers quand il y a la crise économique. Maintenant, il y a des généraux qui viennent pour la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Non. – Il y a un manque de travail du coup des journalistes. – Mais parce que les télévisions ne croient plus que l'économie, que la science puissent donner matière à des émissions qui, évidemment, seraient largement regardées. c'est imbécile de dire le public, il est en bas, si on n'est pas en bas, on ne le trouvera pas. Non, le public, il peut aussi monter et il est tout heureux d'avoir monté. – Alors, on a souvent pointé du doigt le manque d'impétence des Français pour l'économie, mais aussi leur formation. Les Français ne sont pas bons en économie. – Oui, et en 1976, c'est un numéro entier de l'émission Aujourd'hui, Madame, qui était consacré à l'économie. Comment parler de l'économie afin de rendre ça audible de tous ? En plateau, deux journalistes échos et voici ce qu'ils en pensaient. – Si vous voulez dire que les journalistes, nous sommes quelquefois très médiocres par rapport à tout ce qu'il faudrait expliquer, je crois que là, vous prêchez inconvaincu. – Non, non, je suis persuadé. – Je ne suis persuadé de l'accusation. – Je suis persuadé d'une chose, c'est que si on analysait les messages tels qu'ils passent, ce que les gens comprennent vraiment de ce que nous avons voulu écrire, en toute bonne foi, je suis sûr que ça imposerait beaucoup d'humilité. – Alors, il faut se faire compte du manque de préparation de nos concitoyens. Je reviens à l'explication précédente. On ne voulait pas que les Français soient informés. Donc, la première tâche, c'était de ne pas leur enseigner l'économie à l'école. – Voilà. – Alors que dans le monde anglo-saxon, on n'a pas des complexes sur le conflit, eh bien, on enseignait. – Est-ce que vous pensez, comme ce journaliste, que les Français ne savent pas assez, ne sont pas assez formés sur les problèmes économiques à l'école ? – Si vous savez leur parler, si vraiment vous… Parce qu'il faut beaucoup de travail pour arriver à avoir quelque chose de simple, quelque chose de représentable et qui donne le sentiment « Ah, là, j'ai compris. » Voilà. C'est ça qu'il faut réussir. C'est énormément de travail. Mais si vous le faites, vous n'avez pas besoin d'avoir un public qui, lui, connaît par cœur l'économie. Parler d'économie à des économistes, c'est faire quelque chose de très chiant. – François de Closet, alors aujourd'hui, vous n'avez plus d'émission, mais vous avez toujours un avis très tranché sur l'économie. Et vous venez de publier ce livre, donc « La parenthèse boomers » aux éditions Fayard, où vous apportez des solutions pour gérer, notamment, le vieillissement de la population. Un livre qui est incontournable pour expliquer et pour bien comprendre l'économie. Merci à vous de votre présence et de votre éclairage dans l'inattendu. Merci à vous Géraldine pour ce dossier. On termine avec la traditionnelle pépite et cette solution proposée par Raymond. Alors, ce n'est pas Raymond Barr, désolé. Nous, c'est Raymond De Vos pour lutter contre l'inflation. C'est peut-être un petit peu moins technique, mais écoutez, ce n'est pas mal du tout. Je voudrais dire simplement parce que j'ai entendu des choses légères, légères et en même temps préoccupantes, comme le prix de l'essence va augmenter. Mais moi, il y a quelques années, je n'ai qu'à reprendre certains textes. Il y a quelques années, je disais, c'est ça, les gens se plaignent, ils disent, l'essence va augmenter, l'essence augmente, c'est ça. Je dis, mais les gens n'ont qu'à faire comme moi, ils n'ont qu'à en prendre pour 100 francs. Moi, j'en prends pour 100 francs et j'ai toujours payé le même prix. Alors les gens me disent, oui, mais pour ce prix-là, vous allez de moins en moins loin. Et j'ai répondu, je vais où je veux. Voilà, je vais où je veux. Nous aussi, on se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27 et bien entendu, toute la semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info, émission préparée avec les documentalistes et les honneurs prévaux-corlieux, Viviane Barni. Merci à elle. Merci à vous d'être avec nous chaque semaine et merci à toute l'équipe qui a préparé « C'est inattendu ». À bientôt.